A quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider et répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici à mon micro et si tu l'oses on te mettra au défi parce que nous ce qu'on aime bien c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Laetitia, tu nous as déjà brossé le portrait un peu, pas cata mais en tout cas de tout ce qu'on doit changer dans notre rapport à la productivité. Maintenant on va parler d'argent et j'imagine que là encore tu vas nous alerter sur certains critères qui peut-être nous fait que du coup productivité versus argent gagné, on n'a pas les bonnes méthodes ou on n'a pas la bonne, comment dire, la bonne culture par rapport à ça. Ouais absolument. Alors l'argent en fait c'est le sujet central mais ça reste encore le plus gros tabou et ce qui est intéressant dans le rapport à la productivité c'est qu'il y a une très grosse différence entre les salariés et les entrepreneurs et freelance. Pourquoi ? Parce que quand tu es salarié, si tu opères des gains de productivité, la question de la manière dont ce gain de productivité va être redistribué est une question en fait centrale de négociation. Donc il y a des périodes de l'histoire où les gains de productivité qui étaient faits étaient bien partagés, c'est-à-dire qu'on augmentait les salaires ou on te donnait plus de temps libre sous forme de congés payés, de vacances, de réduction des semaines de travail, donc la baisse du temps de travail. Voilà donc il y a plein de manières de redistribuer. Ou alors, et puis ça correspond aux périodes plus récentes de l'histoire, mais en fait ça va dans la poche de l'entreprise qui emploie le salarié qui fait des gains de productivité et ça peut être même très mal vu des collègues parce que ça impose des standards de pression tels que c'est ce qu'on avait observé par exemple dans le monde des esclaves agricoles dans les Etats du Sud des Etats-Unis où tu avais des esclaves bien portants, forts, etc. qui ramassaient plus de coton mais qui du coup imposent une cadence à tous les autres qui n'ont pas un corps aussi fort ou qui n'ont pas des conditions aussi bonnes pour arriver au même résultat. Et donc ça rend la charge de travail en fait insoutenable. Et c'est pour ça que dans le monde des salariés, on a souvent ce phénomène qui est très moqué par les employeurs de les syndicalistes qui disent surtout pas d'excès de zèle parce que l'excès de zèle c'est mal vu. En fait c'est très compréhensible dans ce contexte. Tant que les gains de productivité ne t'appartiennent pas, tu n'as aucun intérêt à accélérer les cadences, à rendre ton travail plus stressant, aucun intérêt ne va grandir le temps. Et puis plus tu contribues à cette augmentation de la productivité, plus tu sais que les écarts en termes de diversité et tout ça ne seront jamais résorbés. C'est-à-dire qu'il n'y aura toujours que les plus performants, les plus efficaces, les plus jeunes, les plus formés, les plus diplômés. Il n'y aura pas de chance, je n'en sais rien. Il n'y aura personne en situation de handicap, personne en reconversion, aucun senior en reverse mentoring, tu vois tout ce qu'on évoquait juste avant. Oui, soit ça, soit des salaires vraiment très différents. C'est-à-dire tu aurais des stars, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ont 25 ans, ceux qui ne font rien d'autre de leur vie, etc. Et puis tous les autres, des travailleurs de seconde zone qui seraient moins valorisés, qui seraient jugés ou qu'on estimerait moins engagés, etc. Donc il y a plein de dystopies à imaginer. Et puis en fait, tout a existé dans l'histoire du salariat. On a un peu observé tout un tas de ces phénomènes-là parce qu'à l'époque des premières usines, il y avait beaucoup de femmes ouvrières, mais elles étaient payées beaucoup moins parce qu'on les disait moins productives, ce qui n'était pas forcément le cas. En revanche, on considérait que leur salaire était un salaire d'appoint. Donc on n'avait pas besoin de les payer plus puisque c'était un appoint. Or, parmi ces femmes-là, en fait, il y avait beaucoup de femmes qui, justement, n'étaient pas mères de famille, n'étaient pas mariées. Donc c'était l'appoint de rien du tout. C'était un salaire de misère qui leur était proposé. Donc dans le monde du salariat, c'est passionnant. Et quand on le compare avec les entrepreneurs et les freelances, c'est là qu'on voit qu'en effet, on est dans un autre monde parce qu'on est dans un contexte où tout d'un coup, le gain de productivité, il n'appartient qu'à toi. Et là, soit tu... Effectivement, c'est un choix que tu as à faire. Si tu arrives à... Par exemple, dans la rédaction, moi j'écris beaucoup. À faire deux articles dans la journée au lieu d'un, soit ça me fera une journée libre, soit ça me fait un article de plus à facturer. Un article supplémentaire. Le gain m'appartient, soit plus d'argent, soit plus de temps. Mais qui dit gain, alors je sens à ton ton un peu là qui dit aussi l'appât du gain, non ? Parce que c'est ce que j'allais dire et jusqu'où tu t'arrêtes après. Exactement, exactement. Et c'est là où il y a un souci qui est que souvent, et notamment chez les plus jeunes freelances, on envoie balader les protections qui existaient dans le monde du salariat, et en fait, on ne se met pas de limites. Alors, ces protections, elles ont un sens dans l'histoire. C'est qu'on est arrivés à des niveaux... Elles sont allées de pair avec une augmentation de l'espérance de vie, du bien-être, de tout un tas de choses. Enfin, voilà, c'est très, très positif, la semaine de 40 heures et ensuite la semaine de 35 heures de travail. Et donc, les freelances sont là. Je m'en fiche complètement. Comme ils se fichent complètement de la protection sociale, parce que quand on a moins de 25 ans, on se croit immortel et on se fiche à peu près complètement de tout ce qui est assurance invalidité, considération sur la retraite, ou même le service de santé qui va te permettre de traiter ton cancer. Et en fait, on fait cet apprentissage à l'adieu. Et c'est pareil avec la productivité. En fait, on doit mettre en balance cet appât du gain, qui est très fort, par exemple, dans tous les gens qui sont soumis à un management algorithmique. Les chauffeurs Uber, les gens qui font des petites prestats sur des plateformes, où tu as une gamification algorithmique pour t'encourager à en faire toujours plus, à gagner toujours plus. Il y a un côté jeu aussi chez certains d'entre eux et d'entre nous, parce que même quand on n'est pas sur une plateforme, on se dit qu'on va pouvoir en placer encore plus, avec peut-être la peur de manquer, dans un contexte où justement, on est quand même conscience de l'absence de ces protections, qui fait qu'on fait exploser parfois les temps de travail qui avaient été mis en place à l'époque du travail industriel. Donc, des semaines délirantes, pas de vacances, des charges de travail énormes, des risques de burn-out, de problèmes de santé mentale, de dépression. Et souvent, c'est même personne qu'on va retrouver après une absence de plusieurs années, redevenir coach pour partager les enseignements de leur burn-out à la génération suivante qui se plonge là-dedans à cœur perdu. Mais ouais, alors tu vois, c'est marrant, ça me fait penser que dans le board, on partage quand même souvent plus des sujets business, comment faire, comment justement, tu vois, des recettes, etc. Un peu moins des sujets de fond, du style santé mentale et tout. Et néanmoins, quand même, récemment, j'ai interviewé Pauline Trequesser, que tu connais et qui nous a parlé de tout ça, l'entrepreneur care. C'est-à-dire, voilà, t'es là, t'es dans la fleur de l'âge, etc. Puis paf, t'as un cancer. Comment tu fais quand t'es indépendant entrepreneur ? Ta vie s'arrête, il faut tout gérer, etc. Et je trouve que c'est des moments un peu salutaires. Et je trouve que le fait que la parole se libère sur ça, toi, tu fais partie des personnes qui abordent ça en plus de façon très structurée et pas opposée non plus au progrès dans l'entreprise. C'est hyper nécessaire parce que moi, je vois bien, pour l'avoir vécu, il y a un petit côté, c'est vrai, gamifié dans l'entrepreneuriat qui peut encore accentuer ce côté je bosse tout le temps. En plus, comme c'est créatif, souvent, parce que c'est un peu ta patte, t'as envie de mettre tes idées, de les faire se réaliser. Donc vraiment, ça peut ne plus en finir. Alors, est-ce que t'as un petit conseil ou un petit, je sais pas moi, un petit exercice qu'on pourrait faire pour essayer justement de garder le bon équilibre dans la productivité, dans les deux cas, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur ? J'aime beaucoup le concept de la loi de Pareto qui s'applique à plein de dimensions de l'économie mais qu'on peut appliquer à l'utilisation de son temps. En général, il y a 20% de ton travail qui contribue à 80% de ton résultat. Et c'est quasiment toujours vrai, c'est vraiment une loi de distribution qui est quasiment toujours frais. Donc au-delà d'un certain seuil, en général, les dernières heures sont franchement improductives. Et donc garder cette loi de Pareto en tête, ça permet quand même de faire beaucoup mieux, de se dire, de se décider en fait à couper à un moment ces dernières heures très improductives parce qu'au-delà d'un certain seuil, en fait, on fiche plus grand-chose. Enfin, ça sert pas à grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose de plus. C'est dommage que personne n'ait encore inventé le côté prédictif de la loi de Pareto. Tu sais qu'avant de faire ta tâche, tu me dises, ça, ça va servir à rien, Flavie. Mais tu vois, par exemple, prendre le temps de faire des bilans pour voir aussi dans le mois ou dans la semaine qui s'est passée, ou même réfléchir cinq minutes avant de dire oui à quelque chose pour être sûr que ça sera utile. Je pense que ça n'a l'air de rien, c'est du bon sens, mais il y a peu d'entrepreneurs qui prennent encore ce temps. On est beaucoup dans ce qu'on appelle l'exécution, surtout dans le milieu des startups où il faut tout faire plus vite pour demain, pour avant-hier, encore plus vite, plus vite que ses concurrents, plus vite que la croissance. Des fois, tu oublies un peu de te dire oui, d'accord, je vais faire plus vite que la croissance, mais est-ce que ça sera vraiment utile pour moi, pour l'entreprise ? Tu as raison, ce moment improductif est essentiel. Ce n'est pas forcément des bilans. Moi, je ne passe pas des heures à faire des bilans sur qu'est-ce que j'ai fait de mon mois, de ma semaine, etc. Moi, je trouve ça horriblement anxiogène. Je déteste ça. Je sais qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais l'injonction à devoir mettre en tableau Excel toute ta journée, tout ton travail. Moi, ça me crée plus d'angoisse qu'autre chose. Je n'ai pas du tout envie de le faire et puis ça me rajouterait du travail, en fait, du coup. Donc, je n'ai pas trop envie. Je préfère prendre un verre de vin en terrasse plutôt que de faire un énième tableau Excel pour mesurer la performance de ma semaine. Mais pour certains, ça marche, mais en tout cas, c'est ce recul. Et ce recul, que ce soit, si le tableau est ton kiff, un tableau, ou que ce soit un moment improductif, assumé, où tu vas justement te poser la question « Est-ce que j'ai fait ? » Et ça peut être juste un moment d'introspection, en fait. Oui, ou laisser infuser ou passer à autre chose, une autre activité. C'est très bon pour la créativité aussi. Moi, je fais un peu les deux. J'ai beaucoup de moments aussi un peu off. Ça, je pense, c'est super important. Et puisqu'on parle de ça, Laetitia, tu m'envoies tout droit vers le dernier épisode. C'est un peu l'apothéose. Et alors ça, que je peux te dire qu'il va être cliqué, cet épisode, parce que le piège de l'optimisation de son temps. Et on est vraiment beaucoup là-dedans. Quand tu regardes tous les papiers, tout ça, c'est comment organiser son temps, le Tetris, etc. Et du coup, tu voulais nous parler du sacro-saint agenda et de l'organisation du temps. C'est parti pour le dernier épisode de notre mini-série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada